Qu'est-ce que vous avez fait pour l'association Marco Polo ? Alors mon nom est Maya Colombo, je travaille pour l'association Marco Polo. Et on a monté entre autres projets, un projet en particulier qui s'appelle Pesca Tourisme. Le Pesca Tourisme c'est en fait le développement d'un projet, le transfert plutôt d'un projet qui existe en Italie depuis plus de 15 ans, donc près d'une vingtaine d'années. Pesca Tourisme c'est en fait une activité touristique qui se passe à bord des embarcations de pêche professionnelles. Donc les touristes embarquent pour une journée ou une demi-journée sur des bateaux de pêche traditionnels et ils suivent les pêcheurs qui vont caler ou relever les filets. En Italie, la plupart du temps ça se pratique dans le cadre de coopératives, donc c'est des coopératives de pêche. En France, on a souhaité mettre en place ce projet-là aussi, sauf que c'était a priori pas possible pour des raisons légales. C'est-à-dire qu'en fait les pêcheurs en France jusqu'à récemment n'avaient pas le droit de faire monter à bord des non-marins. On a monté en tant que Marco Polo un voyage d'études dans le golfe Amalquita, donc près de Naples, pour aller rendre visite à une coopérative, la coopérative Ulixis, qui fait ça, qui fait ce genre de travail. On a amené des pêcheurs avec nous, un certain nombre de représentants des collectivités territoriales, et on leur a montré ce que faisaient les Italiens. Les pêcheurs ont été, enfin ceux qui nous ont accompagnés, assez convaincus par l'expérimentation, et donc il a été décidé, je ne rentre pas dans les détails de l'ingénierie de projet, mais l'idée c'était de convaincre au moins les premiers pêcheurs pour initier le projet dans le Var, et donc on a commencé une expérimentation pilote en 2009, pendant l'été, avec une petite dizaine de bateaux pilotes de l'activité, avec une autorisation spéciale de la Direction des affaires maritimes du Var, qui a pris la responsabilité juridique et légale, en termes de sécurité, de permettre l'activité de pescatourisme, et on a fait ça pendant trois ans, avec ces bateaux pilotes. Au terme de ces trois années, au jour d'aujourd'hui, on est parvenu à faire réformer la loi. La majorité de l'activité et des revenus doivent rester ceux du métier d'origine, donc dans ce cas la pêche. L'activité de pescatourisme ne pourrait être qu'une diversification complémentaire à l'activité principale. L'idée c'est vraiment que les pêcheurs puissent continuer à faire leur métier dans les conditions normales. Notre projet, il naît d'un partenariat européen, enfin d'un partenariat franco-italien en l'occurrence, donc on est déjà dans cette dynamique dès l'origine du projet, mais plus spécifiquement pour ici, je pense que c'est de l'ordre de l'échange d'expériences, de la rencontre, et peut-être encore plus spécifiquement du développement coopératif, parce que ça c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais l'idée, au point où on en est aujourd'hui, c'est d'arriver à accompagner les pêcheurs pour qu'ils s'organisent en coopérative à leur tour, et qu'ils puissent faire ce que font les Italiens depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire non seulement du pescatourisme, mais aussi un certain nombre d'activités de diversification, qui iraient avec les activités de restauration, des activités d'hébergement, etc. Mais ça, ils le feraient mieux, de façon plus viable dans le temps, s'ils s'organisent en coopérative, donc c'est un petit peu la raison de notre présence ici aussi. S'informer, partager, voir comment on peut accompagner ce développement-là.